Qu'est-ce que l'interface d'Archive est un dépôt disciplinaire ou un répertoire de pré-publication qui se concentre presque exclusivement sur la physique? On y retrouve des versions pre-print et post-print de nombreux articles ou des résumés de conférences, ainsi que des communications diverses que des auteurs ont décidé de rendre accessibles librement et gratuitement. L'interface d'Archive peut être un peu rébarbative, mais elle est plein de particularités intéressantes. D'emblée, si on fait une recherche, on va voir qu'il y a des étiquettes de catégories qui ont été apposées directement sur la page de résultats pour chacun des articles. Ceci permet de savoir sur quoi l'article porte globalement, donc est-ce que c'est de la physique solaire, de la physique de matière condensée, de la physique statistique, etc. On peut aussi voir sur certains articles une étiquette avec un DOI. Ceci va nous permettre de retrouver l'article dans sa version publiée directement sur le site d'un éditeur lorsque cette information a été ajoutée aux informations sur l'article dans Archive. Quand Archive a été créé au début des années 90, l'objectif était de rendre la recherche accessible encore plus rapidement, sans devoir attendre des mois avant que l'article ne soit publié. Il est encore possible d'utiliser Archive selon la recette originale, en s'abonnant à des alertes courriels dans une classe ou dans une catégorie, par exemple en physique solaire ou en matière condensée. Il suffit de consulter l'aide en ligne pour connaître la procédure. Il est important de garder en tête qu'Archive a une licence de distribution non exclusive et irrévocable sur les documents qui y sont déposés. C'est-à-dire qu'un document qui est déposé sur Archive va devenir disponible gratuitement et en accès perpétuel à partir du moment où il est déposé, et ce, jusqu'à la mort d'Internet. Cette licence peut interférer avec les politiques de certaines revues scientifiques. Donc, il est bien important de lire votre contrat d'édition et de ne surtout pas hésiter à demander la permission auprès de l'éditeur de déposer en libre accès. Il existe un adenda déjà rédigé pour faire ce genre de demande. Vous le retrouverez sur le guide des bibliothèques sur le libre accès, ou vous pouvez demander à votre bibliothécaire qui vous en fasse parvenir une copie.